Autrefois je voyais vraiment la publicité comme un tissu de mensonge, je croyais que c'était vraiment comme dans le film 99 francs où vraiment tu vois la meuf qui prend au ralenti son yaourt et tout ça et puis au final le yaourt il est dégueulasse etc et voilà que des choses qu'on te fait croire en fait sur un produit qui au final n'est pas vrai donc j'avais une vision très pessimiste en fait de la publicité jusqu'à ce que je fasse une reconversion professionnelle avant que j'étais développeur et maintenant je m'intéresse de plus en plus à la vidéo à la publicité la vidéo c'est mon métier et j'aimerais aussi que la publicité soit mon métier je suis sûr et certain qu'on peut faire des choses très belles en publicité des choses très éthiques pour des bons produits pour des bons services ne pas mentir et mettre en avant un produit avec le storytelling et l'amplifier grâce à une belle histoire mémorable alors aujourd'hui je vais te raconter comment s'est passé le tournage de ma première publicité si tu veux pas te faire spoiler je te conseille d'aller la voir directement c'est en haut là sur l'affiche on va voir ensemble les raisons derrière mes choix on va expliquer certaines techniques que j'ai utilisé ça peut t'inspirer toi aussi si tu veux réaliser ta prochaine publicité à passer à l'action et à ne pas avoir peur du résultat ou du regard des autres ou quoi que ce soit comme croyance limitante qui pourrait t'empêcher d'avancer et je pense aussi que cette vidéo s'adresse à tous les créatifs freelance et autres indépendants qui souhaiteraient évoluer dans leur domaine et éventuellement se repositionner pour replacer un petit peu dans le contexte je m'appelle joseph je suis vidéaste freelance et j'ai pour habitude de faire des prestations on va dire plutôt classique du style vidéo de mariage vidéo événementiel vidéo corporate et il y a un moment où tu aimerais bien avancer où tu aimerais bien justement te repositionner et revoir un petit peu ta cible ton futur client idéal moi mon but c'est vraiment de faire des films créatifs des films inspirants parce que je suis passionné par le storytelling le pouvoir des histoires je suis persuadé qu'avec de bonnes histoires on peut vraiment faire comme dans inception planter une graine planter une idée dans le cerveau de quelqu'un qui va se développer et qui va finir par passer à l'action et changer sa vie changer le monde mais parfois comme on est trop pris dans notre routine on n'a pas forcément envie de changer on voilà on fait les prestations on exécute le travail mais il n'y a pas trop de moments où on reprend du recul sur sur nous-mêmes sur ce qu'on est en train de faire et sur la direction qu'on prend et à plusieurs moments j'ai été inspiré énormément par des publicités alors on va dire la grande classique c'est les publicités apple pour moi c'est vraiment le but de ma vie c'est de réaliser des publicités apple j'adore j'adore comment ils mettent en scène leurs produits j'adore voilà comment est-ce qu'ils font allier l'histoire le design l'esthétique comment est-ce qu'ils font croire donc si c'est un peu vrai comment ils font croire aux gens qui avec leurs produits seront plus créatifs toutes leurs idées vont s'accomplir il y a vraiment un truc qui résonne dans les publicités apple que je kiffe qui font aussi que je suis un adepte d'apple et que j'ai acheté un macbook alors je me suis renseigné j'ai regardé plusieurs publicités il y a une publicité aussi qui m'a aussi beaucoup tapé dans l'oeil c'est une publicité où on les voit en train de voler on voit des gars en train de voler tout ça j'ai regardé le making of c'est impressionnant ils étaient sur des câbles et tout ça les câbles ont été effacés en post-production et c'est là où on se rend compte qu'en fait la publicité peut être vraiment très créative et ça se rapproche énormément du cinéma il y a tout un imaginaire à créer avant de faire une publicité et je trouve que c'est ça qui résonne vraiment avec moi le problème c'est qu'à chaque fois que je regarde ce genre de publicité je me dis qu'il faut des budgets mais vraiment colossaux je les vois à chaque fois avec une équipe de malades ils ont des studios, ils ont des rides de zinzin, ils ont des lights ils ont plein de choses et tout ça je me dis mais qui je suis pour commencer à faire des publicités genre j'ai pas tout ça j'ai pas une équipe de ouf et c'est ça qui me bloque et qui m'empêche d'avancer mais du coup je décide quand même de me renseigner un peu plus sur la publicité et de voir voilà s'il n'y a pas des alternatives si on peut pas faire les choses autrement donc j'essaye de me convaincre et puis je me dis bon c'est pas pour moi ce sera pour plus tard après le problème dans la vie c'est que quand on remet les choses à plus tard bah elles arrivent jamais en fait il y a jamais le bon moment pour se lancer et pour commencer à faire quelque chose et puis il y a un moment il y a un truc qui m'a fait passer le pas c'est Hugo Boué alors je sais pas si vous connaissez Hugo Boué mais c'est un réalisateur qui m'inspire énormément et moi ce que je trouve extraordinaire c'est qu'il est pas seul forcément il y a plein d'autres créateurs qui ont commencé très modestement dans leur cuisine à commencer à créer des publicités des pack shots des publicités produits etc et ça vraiment c'est un moment où je me suis dit mais waouh quoi genre le gars en 4 ans il est passé de faire des publicités dans sa cuisine à être au cinéma faire ses premiers films etc et c'est là où je me suis dit bon mec s'il y a un gars il a réussi à faire ça il y a pas de raison pour lesquelles toi tu pourrais pas étape par étape faire exactement la même chose et il y a un truc que j'aime bien dire aussi enfin qui résonne avec moi je sais plus de qui c'est la phrase mais do more of what you want to be hired for parfois il faut pas se poser de questions si t'as envie d'être employé pour faire quelque chose et bah d'abord il faut faire la chose et ensuite tu seras employé pour faire cette chose enfin c'est simple si j'ai envie de faire plus de publicité bah il faut tout simplement que je fasse plus de publicité et au fur et à mesure que je regardais les vidéos de Hugo Boye ça m'a vraiment switché un truc voilà de croyance limitante et ça m'a fait me dire que bah vraiment il faut passer le cap il faut faire la première publicité après ça ira tout seul quoi donc je commence à faire la pré-production de ma première publicité et là j'avoue que j'étais vraiment excité parce que je me suis dit que je mettais les pieds vraiment dans un nouveau monde quoi alors au début je sais pas trop encore quel type de publicité j'ai envie de faire du coup ce que je fais et ce que je vous invite à faire aussi c'est faire une grande liste de tout ce que vous aimez j'aime la nature j'aime le sport j'aime quand une publicité a du sens quand le produit est forcément bon entre guillemets pour le monde donc voilà je me suis posé j'ai regardé un petit peu et je me suis dit mec t'aimes bien courir en vrai ce serait bien de faire un truc sur un produit en rapport avec la course et forcément bah j'ai pensé direct au basket et après j'ai pensé à la nature etc je me suis dit on va prendre des chaussures écoresponsables j'ai tapé chaussures écoresponsables française je suis tombé sur la marque Vitz alors Vitz c'est une marque vraiment trop ouf parce que en plus du fait que les chaussures soient écoresponsables elles sont stylées genre vraiment les chaussures elles sont belles et j'ai acheté une paire de chaussures blanches de baskets blanches et vraiment le moment où j'étais avec ma carte je me suis dit là c'est vraiment que tu t'engages dans ce projet c'est vraiment que t'as envie que ce projet voit le jour et puis en plus j'ai dû prendre des chaussures adaptées à la pointure de la modèle et c'est là où j'introduis ma modèle du coup c'est Caroline Caroline qui m'avait déjà fait confiance sur plusieurs photoshoots bah on avait déjà travaillé ensemble il fallait que ce soit une personne de confiance une personne avec qui j'ai déjà travaillé puisque forcément si c'est un projet perso j'ai envie que l'ambiance soit bien j'ai envie d'être sûr qu'on s'entende bien et que la communication humaine soit fluide elle m'a direct suivi sur le projet et je suis super content étant donné que c'est une publicité il y a beaucoup de pré-production bien sûr sur tous les autres projets on peut faire de la pré-production les projets corporate, interviews, mariages, etc. il y a toujours de la pré-production en soi mais dans la publicité plus particulièrement parce que c'est vraiment quelque chose qu'on invente enfin c'est un truc ça part d'une idée ça part d'un scénario j'ai eu l'idée j'ai eu le scénario c'est pas venu tout de suite c'est un truc qui s'est formé c'est toujours un peu comme ça les idées on pense à quelque chose qui nous fait penser à quelque chose d'autre ensuite on relie entre elles des idées qui ont un peu rien à voir et puis au final on arrive avec un concept et après le concept on le développe forcément moi je suis un peu matrixé par le storytelling j'ai une manière un peu de structurer les histoires de façon un peu formatée donc d'abord le contexte ensuite la problématique etc. je me suis appuyé un peu de mes connaissances en storytelling pour former une histoire et donc l'histoire quelle est-elle ? et bien c'est l'histoire d'une femme c'est une artiste plusieurs plans de l'artiste qui peint de son environnement et ensuite elle reçoit une notification qui lui dit que sa paire de baskets est arrivée elle va à la boîte aux lettres et on découvre la fameuse paire de baskets et elle décide d'aller courir avec ses nouvelles paires de baskets elle est super excitée elle a envie vraiment de voir si elles sont confortables et tout ça hop quelques plans de elle qui est en train de courir qui est heureuse et elle arrive dans la forêt et elle tombe sur une canette de coca au début elle est un peu attristée la pollution tout ça elle kiffe pas du tout mais dans un coin de sa tête elle se rappelle d'une idée et on la retrouve chez elle avec la canette elle découpe la canette et en fait elle était en train de réaliser un arbre en canette et c'est là où on se rend compte qu'en fait c'était la pièce manquante du puzzle au final elle termine son arbre en canette elle termine son oeuvre d'art c'est une publicité qui met à la fois en avant le fait que tout n'est pas perdu il y a toujours de l'espoir avec des déchets on peut créer du beau on peut créer de l'art et ça met aussi en avant les baskets éco-responsables qui sont faits en tissu de plastique recyclé ça met en avant le côté recyclage de la paire de baskets et comment est-ce que j'ai pensé à cette idée ? j'ai vraiment pensé à la scène du film Charlie et la chocolaterie quand le père il est dans une usine de dentifrice il vole quelques bouchons et il les amène à son fils Charlie pour qu'il puisse terminer mettre le chapeau de Willy Wonka papa l'a trouvé c'est la pièce qui me manquait qu'est-ce que c'est comme pièce ? une tête pour Willy Wonka oh c'est formidable c'est vraiment très ressemblant j'ai repensé à cette scène je me suis dit ça serait cool quand même de faire un truc dans le même style où à la fin on a vraiment le sentiment de satisfaction la pré-production c'était pas seulement faire le storyboard c'était pas seulement écrire l'histoire ces deux choses je les ai faites je sais les faire j'ai envie de dire que le plus original le plus cool c'était le set design quoi le fait de choisir un lieu etc au final je l'ai fait chez moi parce que forcément pas de budget j'aurais bien aimé louer un atelier d'artiste etc mais c'est un peu cher surtout pour un projet personnel au tout début du coup je me suis grave déleter j'ai fait un arbre en canette voilà au début je savais pas du tout comment faire j'ai vraiment je suis arrivé à graphi gros du coup graphi gros c'est un je crois que ça s'appelle rouge et prêt maintenant je sais plus c'est un magasin d'art il y a plein de trucs il y a des toiles il y a de la peinture il y a des tas de choses et là vraiment je me suis dit ok tout ce qui peut percer coller fixer du métal je prends des fils de fer du découpage de fils de fer une trouilloteuse à fils de fer vraiment j'avais un paquet de trucs dans les mains la moitié des trucs vu que je les ai pas utilisés je suis aussi allé du coup chercher une toile chercher des peintures peinture à l'huile j'avais rien de tout ça et je suis assez content parce que ça a servi deux choses moi ça m'a servi aussi à redécorer à redécorer un petit peu mon appart parce que forcément j'avais des murs blancs pas très ouf et je voulais dans tous les cas avoir une ambiance un peu d'artiste j'aime bien en soit je suis un peu artiste dans l'âme j'ai toujours dessiné j'ai toujours été assez créatif et ça m'a servi à la fois à réaliser le set design pour ce projet et en même temps à décorer mon appart donc en fait c'était deux trucs en un parfait pour moi j'ai accroché tous les dessins que j'ai fait depuis depuis que je suis au collège parce que forcément il fallait remplir les murs il fallait qu'il y ait vraiment cette ambiance d'artiste la toile je l'ai peinte mais vraiment à l'arrache au dernier moment le soir même à 23h30 je suis comme ça je me dis mais qu'est-ce que je vais dessiner ? qu'est-ce que je vais dessiner ? et pour la petite anecdote je demande à tchat djpt qu'est-ce que je pourrais dessiner etc et puis au final on tombe sur une idée c'est une femme avec une fleur et du coup je dessine ça à 23h du soir en mode super rapidement vraiment les artistes qui peignent normalement je pense que ils doivent se mordre les doigts parce que je pense que j'ai pas du tout fait les choses dans l'ordre et puis pareil pour l'arbre j'ai finalement trouvé un système où bah hop je perçais à chaque fois les différentes branches je coupais des lamelles de canettes je les plie en deux ensuite bah ouais je faisais des systèmes de perçage perçage fixation avec du fil de fer et franchement c'est parfait l'arbre il ressemble à un arbre donc à partir du moment où ça s'était fait où ça s'était fait j'étais vraiment content et soulagé que la pré-production soit finie et qu'on puisse enfin passer dans le vif du sujet la production le tournage le moment vraiment où tout prend vie le moment charnière d'une production bah en vrai ça s'est bien passé du coup Caroline est venue chez moi moi j'avais déjà tout installé on a décidé de filmer tout chronologiquement voilà moi je trouvais ça carrément plus simple alors j'ai que des images d'illustration avec mon insta 360 alors la qualité d'image est pas ouf mais au moins vous voyez un petit peu ce qui s'est passé il y a eu des moments très galères je pense notamment au moment où je dois filmer de haut Caroline qui sort les chaussures de la boîte et ce moment était assez assez galère parce que bah j'ai pas j'ai pas encore des pieds super solides etc pour pouvoir faire des plans vidéo du coup je me suis mis en haut d'une chaise comme un galérien avec mon trépied comme ça et puis je me suis dit ok t'inquiète pas tu vas stabiliser en post-production les fameuses phrases qu'il ne faut pas dire c'est à dire on va régler les problèmes en post-production et bien forcément j'ai l'impression qu'on peut pas passer à côté il y a forcément à chaque fois des problèmes ensuite on est allé au parc on a filmé les différentes scènes d'extérieur ça fait toujours un peu bizarre de filmer en public parce que forcément il y a le regard des autres etc mais ça va on était deux j'ai envie de dire que quand on est plusieurs c'est encore plus simple on a moins l'air d'être ridicule et là ouais les scènes les scènes de course étaient assez challengeant j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de faire des scènes vraiment d'action où il se passe plein de choses t'es genre en mode t'es en train de courir le stabilisateur en plus moi j'ai un petit stabilisateur entrée de gamme donc à tout moment il y a les vis qui se dévissent et le truc il part en cacahuète quand j'ai envie de filmer de bas je peux pas en fait le système il se retourne pas comme sur les derniers et du coup t'es un peu accroupi t'es un peu en train de courir que ça un peu en mode en train de galérer au final ça va il y a quand même quelques secondes que j'ai réussi à prendre donc je suis content et voilà du coup la journée de production se termine bien à chaque fois c'est très fatigant etc mais c'est en même temps les meilleurs moments parce que bah je sais pas il y a une ambiance il y a une vibe on a vraiment l'impression de créer une chose enfin de créer quelque chose de très concret il y a le côté équipe merci Caroline parce que j'adore travailler avec toi à chaque fois c'est vraiment super agréable voilà on rigole on se raconte nos vies et tout donc c'est vraiment trop stylé ça fait des super bons souvenirs quoi alors un petit instant passe bah j'ai pas le temps de direct commencer la post-production j'ai des projets en parallèle je mets un petit peu en pause le projet VITS on va appeler ça le projet VITS quelques temps après je me repenche et là je regarde les rushs je tombe un peu de ma chaise et je me dis j'ai fait des erreurs c'est toujours comme ça on fait toujours des erreurs mais vraiment on s'en rend compte on s'en rend compte au final quand on quand on bah quand on regarde les rushs première erreur que j'ai fait pas faire gaffe à l'arrière-plan pas faire gaffe au setup et ça je pense que c'est en grande partie dû au fait que j'ai pas encore de moniteur je regarde tout sur le petit écran de mon Sony A7 IV et parfois je me rends pas compte de plusieurs choses je me rends pas compte du focus donc si les choses sont en focus ou pas parfois c'est pas évident notamment sur ce plan où Caroline pose une palette et j'ai pas pu utiliser ce plan parce que bah il était pas en focus voilà tout con tout con autre plan vraiment emmerdant genre le plan de la boîte aux lettres en gros il y a tout simplement un miroir dans mon hall et du coup bah on m'a vu en train de regarder ce qu'il se passait alors que bah je suis pas censé être sur le plan problème de réglage sur tous mes plans de course parce que bah forcément quand tu filmes au ralenti faut faire attention au shutter speed faire attention à la vitesse d'obturation moi j'ai mis une vitesse d'obturation super lente donc en fait tous les moments où justement on est censé mettre la chaussure en avant on est censé faire à ce que tout soit crisp tout soit vraiment net et bien c'est un peu flou et ça gâche un petit peu les plans en ralenti ils sont censés voilà mettre en avant le design de la chaussure mettre en avant les détails mettre en avant le tissu en plastique recyclé mettre en avant le confort et j'ai pas su me rendre compte de ça j'ai pas su avoir le réflexe de mettre les bons réglages toutes les erreurs faut les mettre sur une liste pour vraiment pas les reproduire dans ce genre de moments c'est quand même assez dur de pas être dépité parce que tu te dis qu'est ce que je fais est ce que je retourne tout non c'est trop galère est ce que je fais avec ce que j'ai de toute façon on peut pas abandonner le projet on est déjà dedans mais c'est vraiment le moment où c'est quand même très décourageant quoi on est très attaché on a passé énormément de temps en pré-production et au final se rendre compte que les images sont pas à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité c'est très décevant quoi et là ça demande énormément de motivation et ça demande beaucoup de ressources on est obligé de renaître de ses cendres de se dire qu'on a pas le choix qu'il faut avancer et que de toute façon il y a toujours une réécriture en post-production on dit souvent qu'il y a trois phases d'écriture la phase d'écriture en pré-production la phase d'écriture en tournage parce que forcément on filme des plans qu'on avait pas forcément prévu de filmer on rate des plans etc et donc voilà en fait le projet se modifie au fur et à mesure c'est jamais vraiment ce qu'on s'était imaginé mais c'est ça aussi la beauté de l'art c'est l'imperfection c'est le processus qui fait à ce que bah derrière l'oeuvre d'art est unique c'est même ces imperfections qui font à ce qu'elle devient belle donc je décide de pas abandonner je me mets à faire la post-production voilà quoi qu'il arrive je ne me laisserai pas faire la post-production n'est pas non plus un exercice facile pas mal de challenge être satisfait de son étalonnage ça demande beaucoup de temps on est souvent pas très content des couleurs on a envie de tu sais genre tu laisses passer une nuit tu retournes devant ton écran tu te rends compte que c'est pas très beau t'essayes de rajouter du contraste t'essayes d'en enlever t'essayes plein de choses mais voilà j'ai donné vraiment le meilleur que je pouvais je pense sur l'étalonnage au final j'ai choisi d'utiliser c'est The Answer qui est un plugin vachement cool pour émuler le côté film donc le côté vraiment pellicule j'ai utilisé The Answer pourquoi ? parce que je voulais vraiment une image douce je voulais faire ressortir le côté artiste je voulais faire ressortir aussi le côté féminin le côté créatif toutes ces choses là m'évoque en fait la douceur voilà si on part sur un truc hollywoodien orange and chill saturation contraste au final je pense que c'était pas vraiment avec la vibe je pense que ouais la vibe vraiment c'était la vibe nature la vibe bien-être la vibe luminosité la vibe pas trop de saturation couleurs qui vont bien ensemble palette pastel vous me direz hein d'ailleurs en commentaire moi je veux je veux énormément de retours je veux faire des progrès donc dites moi ce que vous pensez de l'étalonnage ensuite le sound design le mixage l'audio la musique la musique j'ai eu pas mal de difficultés à trouver aussi pareil les musiques qui allaient dans le bon vibe qui allaient soutenir mon histoire et j'ai eu aussi beaucoup de mal à faire la transition entre les musiques parce que bah quand on quand on cherche nos musiques etc. et qu'on a envie d'avoir plusieurs sentiments différents c'est quand même compliqué d'à la fois faire à ce que l'ensemble des musiques soit harmonieuse entre elles c'est à dire que on passe pas d'une musique métal à une musique classique que peut-être que les instruments soient un peu les mêmes que la vibe soit les mêmes mais que le sentiment ou que les émotions que ça évoque soient différentes pour chaque scène parce qu'on a envie de raconter une histoire émotionnelle il faut qu'il y ait du changement dans le feeling mais il faut que globalement comme pour l'étalonnage il faut que la vibe soit la même il faut que l'univers sonore soit le même je sais pas si j'ai réussi mais en tout cas je pense avoir réussi à faire déclencher les émotions au bon moment petite musique au début sympathique pour mettre en main le côté ambiance le côté très apaisant ensuite le côté très apaisant le côté du flow aussi le fait que quand on est créatif on est dans un flow on peint pendant des heures et des heures sans se rendre compte que le temps passe ensuite j'ai voulu mettre en avant aussi le côté action, le côté aventure mettre en avant voilà le running le fait qu'il se passe des choses quand on court le fait qu'on se dépasse etc et ensuite forcément pour la fin le côté plus hope le côté espoir on est dans un monde qui peut changer le côté inspiration voilà donc je pense que chacune des musiques correspond bien avec l'émotion que j'avais envie de faire ressentir mais je sais pas si les musiques vont entre elles voilà je sais pas si ça crée une harmonie globale aussi le sound design sound design c'est le côté on va dire où je suis le plus fier parce que c'est vraiment le côté où je me suis vraiment donné récemment j'ai fait l'acquisition d'un GH d'un comment ça s'appelle d'un zoom h5 j'ai aussi fait l'acquisition d'un sennheiser m d'ailleurs c'est pas écrit quelque part ah bah si c'est écrit mke 600 voilà c'est un mke 600 je suis parti avec mon setup et c'est là où au début je vous avais dit c'est bien d'être à deux parce qu'on a pas peur d'être ridicule là j'étais franchement ridicule j'étais avec mon boom mic avec mon petit système son et je commence à courir enregistrer mes petits pas tac voilà l'idée c'était d'enregistrer tous les sons clés donc Caroline qui court il fallait forcément les bruits des baskets sur le sol les bruits de canettes quand on ramasse la canette bruit de la canette qui frotte sur l'herbe bruit de la canette qui frotte l'herbe les bruits de pinceaux chaque bruit de pinceaux j'ai du bien l'aligner sur la timeline voilà faire à ce que ce soit cohérent avec les gestes etc j'espère que c'est convaincant son du fil de fer qui entre dans le métal alors son des lacets qui se font alors son de Caroline qui sort son téléphone et pour ce qui est du reflet j'ai utilisé l'intelligence artificielle de Photoshop pour le supprimer et ensuite je suis allé dans After Effects j'ai utilisé des masques pour cacher et révéler petit à petit la partie générée quand la porte de la boîte aux lettres s'ouvrait pour que ce soit le plus naturel possible alors étant donné que la technique marchait bien je me suis dit que j'allais faire la même chose sur ce plan du coup j'ai dû lier l'image générée à un point de tracking pour qu'elle puisse suivre la scène mais quand j'ai regardé le résultat c'était pas du tout convaincant et pas du tout réaliste donc j'ai préféré laisser le plan tel quel pour le générique de fin j'ai animé le logo en utilisant Procreate Dreams j'ai fait apparaître les lettres de Vitz lettre par lettre comme si Kanka marchait dessus et ensuite j'ai remarqué que le logo faisait penser à la fois à des ailes mais aussi à des lacets du coup j'ai pensé à un oiseau qui se pose et ensuite les lacets qui se font et je suis assez fier du résultat final au début je croyais que j'allais faire une pub de 30 secondes et au final je me suis rendu compte qu'en fait c'était beaucoup plus long que ça que ça allait être peut-être deux minutes une à deux minutes c'est vrai que c'est très long pour une publicité je sais pas je pense d'ailleurs que j'ai fait trop long c'est aussi mon côté trop cinéma trop storytelling j'ai envie vraiment de raconter une histoire à certaines scènes j'ai envie de laisser du temps j'ai envie de laisser un peu de l'émotion se construire mais au final je me rends compte que le domaine de la publicité c'est peut-être pas l'endroit où tu vas te dire je vais laisser ce plan 5 secondes les gens vont le contempler non je pense pas que ce soit le genre de vibe où les gens se disent j'adore ce côté réalisateur vraiment tu laisses la respiration tu laisses le cerveau réagir à ce qui se passe à l'écran après je pense que ça dépend aussi beaucoup du canal de diffusion les pubs au cinéma sont très courtes les pubs à la télévision sont très courtes les pubs sur YouTube sont plus longues donc moi dans l'idée c'était dans un imaginaire là je parle de façon imaginaire que cette publicité puisse être projetée sur une salle de cinéma ou puisse être dans une pub YouTube Ads peut-être que j'ai fait trop long au final je mets fin au calvaire de la post-production il faut toujours mettre fin à quelque chose j'ai appris dans tout ce que je fais à donner le meilleur de moi-même mais à savoir où m'arrêter après c'est toujours bien de se pousser c'est toujours bien de dépasser ses limites et tout ça mais pour garder la motivation et pour garder le momentum pour garder le fait de faire des choses pour garder le fait d'être toujours dans l'action il faut que l'action se termine il faut qu'il y ait un moment où tu dis stop quoi tu dis c'est bon c'est mon dernier coup de pinceau sur cette toile j'ai fait mon dernier coup de pinceau et forcément j'ai publié la publicité voilà à la fois dans l'espoir d'avoir des retours pour pouvoir m'améliorer dans l'espoir aussi de pouvoir peut-être concrétiser quelque chose avec la marque de chaussures VITS peut-être pouvoir voilà collaborer sur un autre projet je sais pas peut-être qu'ils vont sortir d'autres chaussures j'en sais rien aussi peut-être juste le fait de pouvoir discuter avec la marque de pouvoir savoir voilà comment est-ce qu'ils gèrent leur communication comment est-ce qu'ils gèrent leur marketing comment ils voient ça par rapport à la vidéo c'est juste des discussions super intéressantes et voilà le fait que j'ai déjà réalisé une publicité je pense que c'est aussi un bon premier pas pour établir une connexion et pouvoir commencer à communiquer et puis c'est aussi un bon projet à mettre dans son portfolio une première publicité un truc qui va faire à ce que moi je vais pouvoir petit à petit plus m'orienter dans ce domaine et pouvoir de plus en plus m'épanouir créativement voilà pourquoi pas être embauché pour des vrais projets dans lequel je suis payé parce qu'il faut remplir le frigo voilà donc vraiment fier de ce projet vraiment fier de ce que j'ai pu mettre en place pour y arriver et pour concrétiser une idée c'est toujours ça que je kiffe le plus en fait c'est se rendre compte qu'on peut avoir une idée en tête à un imaginaire et on peut réussir à le sortir et à le rendre réel et ça je trouve ça fascinant et je trouve que c'est vraiment cette capacité entre guillemets créatrice qui me drive et qui fait que j'ai envie de faire des films c'est aussi pour moi un petit tournant pour ma chaîne YouTube parce que je fais souvent des tutoriels je fais souvent des trucs qui sont bien référencés qui ont beaucoup de vues mais qui au final me satisfont pas trop en tant que créateur et j'ai toujours eu cette volonté de faire un truc qui soit utile à la fois pour moi pour un futur réalisateur pour mon business et parfois c'est dur de trouver un format qui résonne avec tout et qui fait un effet boule de neige et du coup je me suis dit faire des making of sur la publicité finalement c'est pas mal c'est pas mal sur plusieurs points parce que ça inspire d'autres réalisateurs à faire la même chose si jamais ils ont envie de se repositionner si jamais ils ont envie de s'éduquer aussi sur le sujet si jamais ils ont envie d'apprendre des techniques etc ça me permet aussi d'asseoir de la crédibilité auprès de futures marques forcément ils vont peut-être regarder les making of voir ma personnalité voir comment je réfléchis voir si je peux résonner avec la marque et voilà donc je trouve ce format très bien parce qu'il résonne et il va dans le sens de plusieurs de la direction que j'ai envie de prendre en tant que créatif parfois on part en cacahuète on va dans tous les sens j'aime la peinture parfois je fais des vidéos sur Procreate, sur la Pet Pro j'aime bien le motion design j'aime bien les effets spéciaux parfois je fais des effets spéciaux j'aime bien trop de trucs trouver quelque chose qui rallie tout dans une même direction et qui font à ce que si tu rassembles tous les rayons lumineux en un seul endroit c'est là où tu as le plus de puissance tu peux carrément brûler de la matière j'aime bien ce format après ça veut pas dire que je vais pas faire de enfin je vais pas partir en cacahuète et faire plein d'autres vidéos voilà c'est pas parce que je dis des choses une fois que elles sont forcément vraies les gens changent et vous pouvez le voir d'ailleurs avec plusieurs formats que j'ai eu l'idée de lancer et qui n'ont pas encore vu le jour je pense notamment à Blender et l'avion en papier je suis toujours coincé sur ça j'ai envie de créer une animation d'un avion en papier qui se plie voilà ça n'a rien à voir avec mon business et ce que j'ai envie de faire à l'avenir mais c'est un côté passion, créativité, etc. une compétence que j'ai envie de développer compétence 3D donc parfois c'est dur d'allier tout ensemble et de faire ce qu'on va dans une même direction j'aime bien la phrase qui dit il faut jeter dans le vide et laisser ses ailes se déployer pas avoir de plan B il faut brûler les navires il faut s'adapter à la situation bien sûr prendre des risques mesurés qui n'impliquent que nous qui n'ont pas de conséquences sur les autres tout ça va de soi mais pour avancer et concrétiser des choses dans la vie parfois il faut juste se lancer faire le premier pas ne pas attendre que les étoiles soient alignées avant de réaliser quelque chose je remercie encore énormément Caroline de m'avoir fait confiance sur ce projet j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble sur d'autres projets je sais que toi même tu as des projets dans la vie donc je nous souhaite le meilleur pour l'avenir et bah pareil je t'invite à concrétiser tes projets au maximum petit instant d'autopromotion même si toute la vidéo c'était d'autopromotion en soi si jamais vous connaissez une marque ou une entreprise qui a besoin de vidéos faites appel à Bibi faites appel à Jojo faites appel à Jaja et voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur ma chaîne j'inspirais des futurs réalisateurs ne te pose pas de questions fais ton film merci